Il y a un point très intéressant avant de revenir avec M. Chambé sur les stratégies de prévention. Excusez-moi toujours M. Monnier. On comprend donc qu'aujourd'hui une métropole peut veiller sur ses infrastructures, mais va embarquer des technologies pour lesquelles elle n'a aucune maîtrise. Si on prend l'exemple des voitures autonomes qui sont aux portes de la ville, pour donner une image, on comprend donc que demain un pirate informatique va pouvoir prendre le contrôle de cinq voitures et de bloquer la ville. Comment aujourd'hui une smart city doit aborder cette problématique-là ? C'est-à-dire d'embarquer des technologies pour lesquelles elle n'a aucune maîtrise. Et elle est elle-même utilisatrice de ces technologies. Ou la voiture se sert des technologies de la ville. Effectivement, il y a deux choses. Il y a bien ce qui est géré par la smart city d'un côté et les équipements grand public, portables ou roulables pour les voitures de l'autre. Ce que gère la ville, donc les infrastructures qui vont collecter de l'information, redistribuer de l'information, voire agir aussi sur les flux physiques. Ça, on est censé le gérer plus ou moins bien en fonction du temps. On va y revenir là aussi. D'un autre côté, les voitures connectées comme les Google Cars, les choses comme ça, c'est du matériel grand public. Donc c'est un peu comme les GPS actuellement qui reçoivent le trafic. Actuellement, ça ne fait pas partie des systèmes gérés par la ville. Donc effectivement, il va falloir se poser la question de l'interaction entre les deux. Effectivement, peut-être qu'un jour, les Google Cars ou les autres voitures connectées vont s'interfacer avec la ville, ce qui n'est pas encore le cas. Et si c'est le cas, quand ce sera le cas plus exactement, il faudra faire extrêmement attention et sécuriser le lien entre les deux. L'exemple du piratage de la Jeep Cherokee qu'on a abordé tout à l'heure est un bon exemple. Donc les pirates ont utilisé le réseau GSM pour venir se connecter à la voiture. Donc là, ils sont passés par des infrastructures grand public. Ils n'ont pas attaqué une ville en particulier, mais ils ont attaqué un modèle de voiture. Et ils sont même arrivés à cibler un utilisateur en particulier. Ce qui était le plus difficile d'ailleurs pour eux, parce qu'il aurait été plus facile pour eux de prendre une voiture Cherokee au hasard. Mais là, pour le besoin de la démonstration, ils sont arrivés à cibler une voiture en particulier, celle du journaliste. Donc c'est ces attaques-là qu'il faut prendre en compte, les analyses de risque qu'il faut faire dès maintenant pour pouvoir avoir des interactions, des interconnexions techniques entre les différents systèmes.